Alors, re, excusez-moi, il y a eu un bug, en fait, ça m'arrive souvent, donc si ça repart là, c'est que ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Je pense que parce que Facebook, il n'a pas l'habitude d'avoir des lives sur une page aussi longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais quoi qu'il en soit, j'attends que Naïma me repose sa question et puis j'y répondrai. Il n'y a pas de souci, je vais lui répondre parce qu'elle m'avait posé la question quand même par rapport à sa naturalisation. Donc, désolé pour ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas de mon fait, ça a coupé tout seul. On va répondre à Naïma si elle est là et puis on achèvera live, ça fait à peu près une heure qu'on est dessus. Il y a une personne qui vient de m'appeler sur le portable, n'hésite pas à rappeler si tu veux. Toujours un plaisir, on partage le live les frères s'il vous plaît aussi. Alors, je vous remets le numéro de téléphone au cas où. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, re, 0605, 50, 064, 36, 36. Allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est à Richard, je t'ai posé toute la question. Oui, oui, c'est par rapport au regroupement familial. Oui, je t'explique en fait. En gros, j'ai déjà fait toute ma procédure, j'ai mon attestation de dépôt, j'ai mon visite de logement par l'OFI, par la mairie. D'accord. Le maire a donné un avis favorable, donc dossier, bien sûr, il est parti, mais entre temps on est entré en confinement, donc perte de trois mois. Oui. Et là, je viens de recevoir un courrier de l'OFI en me disant que mon dossier est parti à la préfecture pour le décider. Alors, moi, le souci que j'ai, c'est que mon fils également, il a été accepté ici en Bourgogne pour ses études. D'accord. Et les procédures de visa étudiant, elles ont déjà commencé. Et moi, si j'attends le préfet pour qu'il me donne mon avis favorable ou une réponse négative, lui, il va perdre également son rendez-vous pour son visa étudiant. Bah oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que là, tout à l'heure, tout ce que tu me dis, ça ne va pas passer en pas. Quand est-ce que vous avez eu votre attestation de dépôt ? Oh là, ça fait un an. Un an ? Parce qu'en fait, normalement, c'est au bout de six mois qu'il doit vous répondre. Non. La procédure, elle a commencé déjà le 28 juin l'année dernière. Donc, au bout de sept mois, j'ai eu mon attestation de dépôt à bien sûr avec complément de pièce manquante. D'accord. Mais je l'ai eu dans la foulée, quoi, en fait. De sept mois. D'accord. Et là, vous ne savez pas combien de temps il vous reste justement pour avoir un avis favorable ou non de la part du préfet ? Bah oui, parce que moi, j'ai eu mon visite de logement au mois de mars. D'accord. La mairie, il est le 12 et le 10. Ah, vous avez eu les deux visites, vous ? Ah oui, maintenant, c'est deux enquêtes. Ah oui, ils abusent. Ils abusent, mais c'est nouveau à part. Oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout récent. Donc, le maire m'a répondu. D'accord. Et vous envoyez un courrier à part ? Donc, ça, ça s'est bien passé. D'accord. Le dossier est parti à la office. Bien sûr, il est encore en confinement. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet. Là, le 17 juillet, j'ai eu le courrier. Comme quoi, mon dossier est parti à la préfecture. D'accord. Donc, il y a eu entre-temps le perte de temps, bien sûr, de trois mois. Ah oui, ça ne fait pas longtemps que vos dossiers à la préfecture. Déjà, il faut savoir que si vous avez eu les avis favorables de tous ceux qui vous ont fait l'enquête, le préfet... Pour l'autre, je ne sais pas. Mais pour la mairie, oui. Mais si la mairie vous a donné l'avis favorable, c'est que vous respectez la condition de logement et de ressources. OK. Donc, le préfet, en fait, il suit les avis. Ce n'est pas lui qui va dire... Enfin, si, légalement, c'est lui qui décide d'accueillir ou non les personnes qui entrent nouvellement sur le territoire. Parce que, justement, il est garant de la sécurité et de l'ordre public. Oui, ça, je sais. Mais si la mairie dit oui et l'offi donne son aval pour que votre regroupement familial et votre famille vous rejoignent... C'est une seule personne qui vient, en plus. C'est n'importe plusieurs personnes. Une seule. C'est que votre fils. Oui, quel fils. Ah oui, non, mais je suis sûr que vous allez avoir un avis favorable. Parce que c'est... Mais, moi, ma question est... Il a rendez-vous, j'ai dit, pour son visa étudiant. Oui, mais parce que lui... Attendez, quand vous avez fait la demande... Vous êtes de quelle origine, excusez-moi ? De Tchad. D'accord. Quand vous avez fait votre demande de regroupement familial, est-ce que lui, il a reçu un courrier au pays ? Ah oui, oui. Voilà. Ah voilà, c'est ça que j'oubliais de dire. Il a demandé un VLSTS. Alors, entre-temps, en fait, avant qu'on entre en confinement, il a reçu un email en disant que voilà, vous êtes convoqué à tel jour, à telle heure, à la ma femme, pour déposer votre demande de visa. Voilà. D'accord ? Le visa, elle a été annulée à cause du confinement. Ah oui, enfin, la demande du moins. Le rendez-vous... Le rendez-vous a été annulé. Voilà, il a été annulé. Lui-même, il était surpris qu'il reçoit l'email. C'est normal, la procédure suit, là, on va s'aller au courant, tout le monde est au courant. Oui, oui. Donc, le rendez-vous a été annulé. Moi, j'ai envoyé un email à leur passage en disant, voilà, mon fils, il avait rendez-vous. D'accord. Ils ont dit que les rendez-vous, ils sont annulés. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Et ils m'ont répondu, bien sûr, le lendemain, assez rapidement, en me disant qu'il faut attendre que les visas reprèles, le service reprendre le travail et tout ça. Et jusqu'à maintenant, bien sûr, on n'a pas de réponse parce que pour le moment, ils font que les visas étudient. Donc, moi, je suis un peu dans l'annuliseur. Bah, en fait, c'est parce que moi, de ce que je sais sur ce qui concerne la législation due au regroupement familial, c'est que quand vous demandez un regroupement familial, l'ambassade à l'étranger sait que vous demandez un visa. Ah oui, oui, oui. Voilà. Il est déjà parce qu'ils ont dit qu'on est en rendez-vous, ça a été annulé. Voilà. Et en fait, si vous demandez un visa étudiant parce que vous, vous avez juste peur que votre dossier soit refusé et que le délai soit dépassé. C'est pas ça. C'est pas peur que mon dossier passera. Parce que là, il n'est qu'il passera. Je le sais parce que j'ai rempli toutes les conditions. Bah, voilà. Donc, pourquoi vous voulez vous casser la tête avec un visa étudiant ? Le plus, c'est qu'elle est là. Aujourd'hui, on a dit le 17 juin. Oui. Donc, il faut compter six mois après pour avoir une réponse du préfet. C'est sûr. Ouais, pas six mois. Beaucoup moins. Non, 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 pas six mois. C'est énorme, six mois. Bah, six mois, si c'est décision en texte, ça a été classé. Non, non, je pense que... Non, non. Je pense qu'il faut attendre un, voire deux, maxi, trois mois. Pas six mois. C'est beaucoup six mois pour que le préfet donne son aval. C'est pour ça, moi, je ne voulais pas qu'il dépose son visa étudiant. Parce que le problème, lui, il est pressé de déposer son visa parce que la procédure termine bientôt, bien sûr, pour tous les étudiants. Bah, oui, tout le monde. Oui, c'est la campagne, là. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il est attendu à son école ici parce qu'il a été accepté également à l'école en Bourgogne. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, quoi ? Là, il pose un problème. Bah, oui, en fait, c'est embêtant parce que vous avez le cul entre deux chaises. Excusez-moi du terme. Exactement. Bah, oui. Exactement. Parce que là, je me dis, il y a une procédure. C'est-à-dire qu'il peut entrer légalement, disons, tranquille, il va avoir son carte de sujet. Voilà. Et entre-temps, mal de chance parce que, quelque part, c'est une chance. Il a été accepté également à l'école, donc il peut déposer également un visa étudiant. Donc, il y a deux procédures en cours et là, c'est la merde pour moi. Bah, oui, je comprends. C'est frustrant parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Bah, il peut-il reposer le visa justement pour arriver à temps pour sa procédure scolaire ? C'est ça. Moi, au début, c'était parti pour ça. En gros, il s'est dit, au moment où j'attends la procédure visa étudiant, mais entre-temps, le visa étudiant, ça dure qu'un mois, ça va être recluturé dans un mois. Bah, oui. D'accord. Après, ils m'ont reprend les visas, vie familiale, travail, je ne sais pas quoi. Mais est-ce que le consulat vous a recontacté justement pour votre... Moi, j'ai envoyé un message en me demandant pourquoi, justement, il n'a pas de rendez-vous. Ils m'ont dit de patienter. Quand nous sera le moment, on vous prendra contact. Et est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous pour déposer un visa étudiant ? Ah, il a déjà rendez-vous ? Eh bien, qu'il aille déposer son dossier. Mais voilà, ma question. Et tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, c'était ça, en fait. Il m'a dit, ils savent, voilà, il y a une procédure en cours. Voilà, en fait, c'est le cumul. On le sait tous. Non, oui, mais ce que je crains, moi, c'est que vu que vous avez déjà une procédure de visa en cours, j'ai juste une réticence vis-à-vis de l'acceptation de son visa, parce qu'ils vont dire, en fait, toi, tu te fiches un peu de nous, tu as déposé une demande de recompense familiale, mais vu que ça prend un peu plus de temps, tu déposes un visa étudiant. Mais après, si... Mais voilà, si c'est mal compris, quoi. Oui, 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 je comprends. Mais après, franchement, c'est une décision qui vous revient librement. Mais peut-être que quand il arrivera au rendez-vous du visa pour ses études, on va lui dire, bah, finalement, non, non, parce que tu as déjà une procédure. Voilà, c'est ça. Et en même temps, je lui dis aussi, parce que le rendez-vous, il a été annulé. Donc, il n'a pas eu le temps d'aller déposer les documents nécessaires par rapport au mouvement familial, le visa LTS ou je ne sais pas. VLSTS. VLS, voilà, c'est ça. Donc, le rendez-vous, il a été annulé. Là, pour le moment, il vient pour déposer son visa étudiant. Et en même temps, lui, il n'a même pas reçu encore la décision de dépôt parce qu'entre-temps, le confinement et tout ça, je n'ai pas pu l'envoyer. Ah oui, tout, franchement, tout a été avorté. Donc, il a trouvé aussi qu'il dit, moi, je ne suis pas encore au courant que ma procédure a déjà commencé. Mais le problème, il a déjà reçu l'email. Il ne faut pas foutre de quel démon non plus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, je suis embêtée de nous dire à mettre ton rendez-vous et soit patient, attendre la décision dans six mois. Mais le problème, il aura perdu son année scolaire sauf qu'elle va démarrer ton rendez-vous. Oui, bah oui, c'est ça. C'est vrai qu'on démarre début septembre quand même. Donc, franchement, non, non. Qu'il aille déposer son visa étudiant, qu'il aura, on verra la réponse qu'il donnera. Parce que de toute manière, vous, vous ne perdez rien. Si on vous l'accepte, c'est que vous êtes gagnant. Et comme ça, la procédure du regroupement familial, elle prend le temps qu'il faut pour qu'elle soit acceptée en bonne et due forme. Mais, moi, j'ai regardé un petit peu dans les procédures du regroupement familial et tout ça. Oui. Donc, ils disent, ça c'est clair et net, ils me disent d'ailleurs, il faut la personne qui dépose le regroupement familial, il ne doit pas avoir quitté son pays d'origine. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah non, mais je regarde beaucoup tout ce qu'il faut. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas le cumul. Voilà, c'est ça. En gros, si son visa, si son visa, il est accepté, étudiant, et qu'il vient de France, mais qu'en attendant, le regroupement, il est accepté, ça peut handicaper la procédure. Donc, après, c'est... En soi, c'est chiant parce que c'est soit il rate son année d'études ou il met en péril son regroupement familial. Ça a coupé. Bon, c'est vrai, c'est... C'est mal. Non, 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 le portable a coupé. La dame... Aïcha appelle nous. Comme ça, on termine notre live. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que tu es au travail, comme tu as dit, ta pause est terminée. Mais effectivement, s'il dépose sa demande et que sa demande est acceptée, mais qu'il quitte entre-temps le territoire parce qu'il cumule, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut que la personne... Ah ben, elle nous rappelle. Allô ? Oui, ça, Aïcha, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est un risque. Comme j'ai dit, c'est soit il met en péril son regroupement familial en acceptant sa... En déposant sa demande de visa qui va sans doute être acceptée ou rater son année scolaire, mais justement attendre une pérennité par rapport au séjour en France. C'est ça, c'est ça. C'est un choix difficile. Moi, en toute sincère... C'est très difficile. En plus, c'est un sujet très intéressant quand même. C'est vrai et en toute sincérité, moi, ce que j'aurais fait personnellement si j'avais le dilemme devant moi, j'aurais attendu le regroupement familial parce que j'aurais une meilleure... J'aurais une meilleure situation après. Moi, j'ai envie de l'appeler pour le dire annulez le rendez-vous et que ce soit patient. On me voit dans un mois ou deux. Vu que l'école, ils sont envoyés un courrier en me disant que vous pouvez venir un peu plus tard que septembre. Ben oui. Ben oui, de toute façon, de toutes les manières, le consul va rappeler pour la procédure, pour un nouveau rendez-vous pour le regroupement familial. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas de soucis à ce niveau-là. En fait, j'ai bien compris un petit peu qu'il voulait faire, en gros. Il prend son visage étudiant, mais il ne vient pas, il attend pour qu'il l'appelle par rapport à son regroupement familial. Ah ben non ! Ah ben non ! Il ne va faire ça ! Ah non, tu ne peux pas faire ça ! Tu ne peux pas demander deux visas, il faut que tu demandes un seul visa. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui, ça se passe comme ça, ce n'est pas autrement. Non, non. Non, moi, je vais peut-être plutôt, je dirais, quand il va se présenter à l'ambassade, il faut lui dire que moi, j'ai une demande de regroupement familial en cours, mais le problème, les études commencent bientôt, et qu'il prévient dès le départ. Ben, il peut aller à son rendez-vous, dire voilà, ma situation, elle est comme ci, elle est comme ça, je suis en procédure de regroupement familial, là, la procédure, elle est au niveau de la préfecture, j'avais un rendez-vous ici qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu le confinement, etc., etc. Les délais par conséquent ont été prolongés. Ce que moi, je vous demande actuellement, c'est est-ce que si je demande le visa étudiant et que par chance, il m'est accordé, est-ce que ça va handicaper ma procédure de regroupement familial ou pas ? Si on lui dit oui, ce qu'il faudra faire, c'est lâcher l'affaire et attendre le regroupement familial. Si on lui dit non, il peut continuer. Mais moi, franchement, en toute sincérité avec vous, Isha, c'est j'aurais attendu d'avoir le regroupement familial parce que j'aurais un petit dossier de vie privée familiale après. Mais bien sûr, parce que quand j'ai déposé le dossier, déjà, il était mineur et entre-temps, il est devenu majeur. Sauf que j'ai appris également qu'on croit que entre-temps, le dossier a apprécié la date de naissance au moment du dépôt. La date de dépôt, oui. Voilà, au moment du dépôt, donc il était mineur. Donc même s'il a 23 ans, il arrive plus tard, c'est toujours bon. Oui, oui, de toute façon, il finira toujours par venir en France si c'est ce qu'il veut. Exactement. Le plus important, c'est que le dossier soit déposé au moment qu'il était mineur. Il y a tellement de moustiques là qui passent. Oui, c'est vrai. C'est très complexe. C'est complexe parce que la rentrée à l'approche, c'est pour ça que c'est complexe pour vous. Parce qu'en soi, c'est pas si complexe que ça. C'est uniquement parce que vous avez un dilemme devant vous là. C'est pour ça que vous, vous avez un peu perdu. Vous avez... Je suis perdue dans le sens qu'en fait, je me dis qu'on attend le groupement familial et si on a un avis favorable, pas trop mieux pour nous. Et si on a un avis défavorable, là, lui, il aurait perdu son année scolaire, ça demande du visa étudiant. Et voilà. Les papiers français... Enfin, le séjour régulier en France, ça vaut de l'argent. Donc après, une année, j'avoue, c'est énorme. Mais sur une année scolaire, il a toujours le temps de se rattraper si le visa, le groupement, il est refusé. Mais vous, vous respectez les conditions. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Il peut toujours récupérer l'école. Il peut toujours récupérer l'école en cours d'année et valider des acquis. Je vais garder un petit peu le revenu. Je vais garder un petit peu le logement. Sans indiscrétion, vous avez un revenu de combien ? Je vais avoir 94 mètres carrés en logement sur tasse. J'ai déclaré 33 000 euros par mois. Ah oui, non. Vous dépassez clairement les plafonds. Je pense qu'eux, ils demandent 24 000. Oui, oui, non, non. Vous avez une belle situation. J'ai 33 000 euros par mois. Oui, oui, non, non. Vous êtes bien. Non, non. Votre dossier va être accepté, c'est sûr. Donc, ce que je vous conseille, c'est de lui dire de patienter un petit peu. Ah oui, moi, je l'ai dit. C'est ce qui vaudra mieux pour lui. Mais je lui ai dit, moi, je travaille depuis 17 ans. J'ai un BDI depuis 17 ans. Non. Moi, j'ai rempli toutes les conditions pour l'enseigner. Mon enfant familial, je ne vois pas pourquoi il est pressé de déposer son visa étudiant. Lui, je pense que c'est parce qu'il ne veut pas rater son année scolaire ou il veut revenir tôt en France. Ah, c'est ça. C'est ça. Bah, franchement... Donc, c'est un risque à prendre ? Non, mais c'est un risque, mais ce n'est pas un petit risque, Caïcha. C'est un gros risque à prendre. Attention. C'est un gros risque à prendre parce que vous mettez en péril toute votre procédure. Et là, s'il met ça et que la procédure de recoupement familial... Attendez. La procédure, elle n'est pas banale. Si la procédure de recoupement familial, elle est handicapée parce que lui, il a déposé un visa et que vous avez un avis défavorable de la préfecture, il ne pourra jamais venir en France parce qu'il est majeur. C'est ça. Donc, dites-lui bien, tout ça sera classé ensuite. Toutes ces informations sont importantes. Donc, c'est à lui de prendre la bonne décision parce que c'est ce qu'il vaudrait mieux. Et la meilleure solution, à mon sens, et de manière légale, et la plus juste et correcte, c'est d'attendre le recoupement familial parce qu'il sera beaucoup plus périn. Ouais. Bah, je ne sais pas combien de temps ça va prendre à la préfecture. Franchement, même si ça prend 5 mois, encore 6 mois même, voire 7 mois, il sera toujours gagnant parce qu'il aura un titre de 10 ans. Ouais, c'est sûr. Alors que là, alors que là, alors que là, il aura un visa étudiant d'une année pour un changement de statut ensuite. C'est une galère internationale parce qu'il doit trouver un CDI de son domaine. Il est obligé d'avoir une licence ou un DEUG, voire un master et avoir des conditions de ressources très strictes. Donc, franchement, ce qu'il lui est conseillé, c'est vraiment d'attendre, vraiment d'attendre, d'attendre, d'attendre que que sa demande de recoupement familial soit acceptée et qu'il lâche l'affaire avec le visa étudiant. D'accord. Après, sois clair avec lui. Tu lui dis, voilà, si tu veux ça, eh bien, ce sera ça, mais sache qu'il n'y aura jamais ça et tu vas galérer parce qu'un jour, tu vas te retrouver son papier soit parce que tu as arrêté l'école, parce que tu n'as pas trouvé de travail dans ton domaine ou parce que tu n'as pas de promesse d'embauche. Ils vont toujours lui trouver un truc pour handicaper son dossier. C'est la France. Voilà, donc voilà, c'est ça, c'est ça, c'est à ces risques et périls. C'est ça, Aïcha, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que je voulais changer avec toi, juste par rapport à ce sujet parce que, franchement, il y a des gens qui pleurent pour avoir le comportement familial et moi, je suis à la fin des procédures et... Oui, non, dites-lui qu'il attende. Dites-lui qu'il attende. Dites-lui qu'il attende. Est-ce que votre fils, il parle français ? Oui. Non, vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone, il m'envoie un message, je lui explique, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, je vais le dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est la meilleure solution que vous avez que celle d'attendre que son... moi, je n'ai jamais l'acheté, on s'est dit, rien que pour lui, donc... Ah voilà, vous faites tout pour qu'il soit là et lui, il est là en train de vouloir se faire le presser. Oui, parce que là, j'ai eu une mutation, notre entreprise a fermé, mais on a été certains, ils ont misé, il y en a qui ont demandé les pensées économiques et tout ça, et moi, je refusais, parce que je m'en faisais en cours. C'est quoi votre travail, sans indiscrétion ? Tous les jours pour aller travailler, deux heures et dix pour rentrer chez moi. Ah oui, c'est énorme quand même. Donc, ce sera bien dommage de tout perdre pour une petite truc à la con, quoi. Ah oui, sans indiscrétion. Il reste pas beaucoup. Il reste entre trois et quatre mois de décision de préfet. Au maximum. Au maximum, quoi. Sans indiscrétion, c'est quoi votre travail ? Ah, moi, je travaille à la maison de repos. D'accord. Oui, oui, donc non, vous avez, en plus, vous étiez... Ah, moi, je suis au travail, je suis au travail. Oui, oui. J'ai vu votre message, c'est pour ça que je pensais que vous aviez coupé le téléphone, c'était par rapport à ça. Non, 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 parce que je travaille la nuit et donc, c'est le seul moment que j'ai fait que vous êtes connecté souvent c'est le soir. Oui, je suis souvent là le soir, c'est vrai, effectivement, c'est vrai. Mais pour échanger et ça peut aider d'autres personnes aussi et donc, moi, ça m'embête. Il arrive à la fin de procédure. Oui, non, non, mais mettez-lui un bon petit coup de pression qu'il se calme un petit peu, qu'il attende parce que c'est important, c'est pour lui. Rappelez que c'est pour lui, c'est pas pour vous parce que toi, tu lui diras que t'as déjà ton titre de séjour, t'as déjà ta régularisation et c'est à lui d'attendre. C'est le minimum quand même qu'il puisse faire. Après, il est têtu, vous savez, on lui dit oui, va faire ton visa et tout. Ça peut jouer contre lui. Ça peut, c'est pas ça peut, c'est ça va jouer contre lui. Moi, j'ai appelé mon avocate aussi pour poser la question et tout, malheureusement, elle était pas là. Mais c'est vrai, la dernière fois, elle m'a dit 10 ans, t'arrives avec la carte de 10 ans, c'est très bien et après, quand ses frères et soeurs ils sont déjà français, en plus, il peut obtenir ça la société française par voir ses frères et soeurs. Bah oui, au bout de 5 ans. Non mais l'avocate, elle va vous dire exactement la même chose que moi. C'est d'attendre que le recoupon familial ait une réponse favorable ou même défavorable. Mais juste une question, c'est quoi le, comment s'appelle, l'handicap par rapport à une réponse défavorable ? Bah, c'est juste que vous respectez pas votre condition. Mais si vous les respectez, ça devrait pas poser de problème. En fait, c'est des conditions, c'est un dossier à constituer. Si vous rentrez dans les cases, on peut pas vous refuser le recoupon familial. Et si on vous le refuse alors que vous, vous estimez que vous rentrez dans les cases, vous pouvez faire appel de votre tribunal administratif. Ah oui, c'est vrai, c'est une question à se poser aussi après. Bah oui. Évidemment. Bah oui, parce que vous, vous rentrez dans les cases et on vous le refuse bêtement comme ça, c'est pas logique. Ah oui. Vous avez toujours des procédures qui justement vous aident. C'est sûr. J'en ai quatre et il n'y a qu'il y a deux personnes à ma domicile donc je ne vois pas pourquoi il y aura le refus par rapport à mon logement tout neuf. Je ne vois pas quoi. Bah oui. En fait, ils veulent... En fait, je suis tombée sur un enquêteur on va dire que c'était un gros un meurdeur un peu raciste. Une tête de con. D'accord. Un raciste. D'accord. C'est tout le raciste parce que je l'ai senti déjà dès qu'il est rentré chez moi en disant oh, j'ai rentré dans un appart super et tout et je ne m'attendais pas que ce soit une blague. Ah oui ? Ah oui, je te promets. Déjà, rien qu'à la regarde c'est... T'as le temps de l'analyser une personne parce que je travaille quand même dans un milieu qu'on peut analyser les gens... Bah oui. Bah oui. Donc, il a tout fait pour nous faire chier. Ah oui, merde. Bah c'est dommage pour... Il a tout fait. Il a tout fait. Il a regardé les lumières, il a regardé les lits, il a tout regardé. Il est rentré partout. Il a mesuré carrément. Je te promets, on était en train de construire un appart. Il a fait quoi ? J'ai pas entendu, excuse-moi. Avec les mesures. Ah, il a mesuré carrément alors que l'appart il est énorme. Ah oui, il a fait un plan n'importe quoi. Ah non, 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 apparemment, ils envoient ça à l'ambassade. Non mais, vous me dites que votre appart il fait 84 mètres carrés. On n'a pas besoin de mesurer. Je te promets, j'avais un ingénieur, il est là avec sa règle, avec son crayon, avec son appartement, les chambres, le salon, la cuisine, les toilettes, le couloir. mais peut-être, peut-être comme vous dites, c'est par rapport à votre couleur de peau. C'est dommage encore qu'en 2020, on soit encore... un merdeur. Mes filles de paix, il les avait. Mes papiers, il les avait. Les nationalités françaises et mes enfants, il les avait. Malgré ça, ils cherchaient toujours la type. Bah oui, mais ils cherchent... Au final, regardez, vous avez eu la vie favorable de la mairie. Mais la mairie, quand elle est arrivée, ce que moi, j'ai eu de la chance, c'est que la dame de la mairie, c'est elle qui m'a attribuée le logement en plus. Ah bah, bah oui. En plus, elle arrive, elle me dit, oh, madame Mohamed, j'ai dit, oui, le monde est petit. elle a trouvé un appartement comme ça, pour que j'en ai visité d'autres dans le même immeuble. Mais il n'était pas comme ça, quoi. Bah oui. Elle était sous le cul. Et après, elle est partie, je peux dire, même pas une journée. Longue dommage, j'ai eu mon avis favorable de monsieur le maire. Bah oui, parce que vous la connaissez, la dame. Et il m'a mis à la gorge, quoi. Le mec, vraiment, vraiment, il était mauvais, 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 mauvais. C'est pas grave. Dieu est grand. Dieu est grand. Bien sûr, j'ai demandé, comment ça, c'était pas vraiment le dossier et tout. Le mec de l'office, est-ce qu'il me répond ? Vous avez eu monsieur tel tel et il est venu chez vous ? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, il ne travaille plus pour nous. J'ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce qu'il y a eu d'autres soucis avec d'autres personnes. Ah oui, carrément. Donc finalement, mon ressenti, il était bon. Ah bah oui, il m'a dit oui, il y a eu des soucis, donc on ne travaille plus. Le premier pressentiment qu'on a, c'est souvent le bon. Voilà. Et donc finalement, ça dépend des communes. Il y a des communes qui gèrent l'enquête en entière et d'autres qui exigent que l'office passe derrière eux. Moi, j'ai compris après qui concerne ma commune, surtout parce que je suis dans la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. Et donc, il y a eu un doute, sûrement, c'est pour ça qu'il s'est posé. Ah non, mais moi, je l'ai bien analysé, mais vraiment, je l'ai très bien analysé. Ah, vous, vous avez eu la totale. Ah, j'ai eu la totale, donc maintenant, mon fils m'a rajouté une couche, donc ça fait quand même un paquet. Mais voilà, donc j'ai eu mon avis favorable de monsieur le maire en efférant que maintenant, le préfet... Oui, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais je vais appeler mon fils et je vais lui dire qu'il se calme un petit peu et ça ne va pas le faire. Bah, vous lui dites directement les choses, en fait, il faut lui dire direct. C'est soit tu te calmes et t'attends le regroupement, soit tu fais le gars qui est pressé, tu vas avoir ton visa étudiant mais le regroupement va être annulé et ensuite, tu vas être sans papy en France. C'est ta deux choix. Voilà, comme ça au moins, les choses, elles sont claires. Au rendez-vous, j'ai dit, comme ça au moins, j'ai le temps de l'appeler ce soir et de le prévenir et de le dire d'attendre. Ça là, c'est tout. Parce qu'il ne faut pas être pressé avec les choses comme ça, il ne faut pas être pressé. Non, il faut attendre, il faut laisser les choses se faire tout tranquillement. Ouais. En fait, j'ai le même cas dans quelqu'un de ma famille, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est que nous aussi, on voulait justement que la personne vienne passer des vacances ici mais comme il y a une procédure en cours, on n'a pas voulu justement demander de visa C, ne serait-ce que de visa C puisque ça bloque aussi le dossier. Ah oui ? Donc moi, je vous conseille d'attendre. En général, tu es bloqué pendant combien de temps ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Déjà, ça bloque votre regroupement familial et ensuite, après, à voir. Mais voilà, mais en tout cas, dites-lui bien les choses très clairement. Ouais, parce que c'est chiant quand tu as un refus de visa, il faut attendre 10 années avant d'avoir une autre. Ah bah oui ! Ah oui, ça c'est vrai. Ça pour le moins, c'est vrai. Ils sont chiants là-dessus. Il y a des gens qui ont eu déjà un refus et il a attendu 3 ans, je crois, qu'on va avoir un autre visa. Ah bah oui, vous voyez ? C'est long. Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. Je ne voulais pas bien les procédures du visa parce que je ne me suis pas penchée dessus. J'aime bien tout ce qui est droit donc j'aime bien me regarder un petit peu et tout. Mais là, ce dilemme-là, je ne pouvais pas le prendre tout seul. Non, bah non, c'est important comme dilemme. Non, non, mais moi, c'est un gros dilemme pour moi parce que là, il y a des gens qui voudraient être à sa place avoir deux choses que ça. Il y a des gens plus de confiance familiale et il y en a beaucoup qui voudraient. Bah oui. Et je pense qu'il est pressé par rapport à ça. Oui, il est pressé parce que voilà, il peut y attaquer son master et donc du coup, voilà quoi. Il dit mais j'ai assez attendu quoi. J'aurais pu partir au Canada et je ne suis pas allée et là, voilà. Non, mais dis-lui d'attendre un petit peu. Ça devrait aller. 4 mois, 3 mois, c'est pas beaucoup. Mais même 6 mois parce qu'il va avoir une régularisation stable pendant 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde. En plus, ses frères sont français pour faire nationalitaire rattachement familial 5 ans. En fait, c'est ce qu'ils disent dans le dossier de Lofi. Quand vous avez en plus un titre de séjour plus familial, c'est encore mieux. C'est le meilleur titre de séjour. Voilà, moi, c'est ce que j'ai depuis 27 ans. Ah bah oui, c'est le meilleur titre de séjour. Et à cause de lui, je n'ai pas fait ma nationalité française parce qu'il faut faire le groupement familial avant de demander son nationalité française. Ah bon ? Ah oui, il y a plein de trucs qu'il faut regarder. Oui, mais vous pouvez aussi être français et demander le recommand familial. Non, ça devrait être refusé. Par contre, oui, c'est par rapport à votre femme, non. C'est ça. Ça change par rapport à vos descendants. Non, moi, j'ai le dossier. Apparemment, c'est marqué si vous avez un enfant mineur résident à l'étranger, vous ne pouvez pas le faire. Oui, un enfant. Mais si vous vous mariez avec quelqu'un qui est à l'étranger et vous, vous êtes français, vous pouvez faire le remand familial. D'accord. Ça, c'est sûr. D'accord. Ça, c'est nouveau alors. Moi, les dossiers que j'ai, c'est marqué de sûr. Non, non, je vous dis que si vous êtes française et que vous vous mariez avec une personne à l'étranger qui est une nationalité étrangère, vous pouvez le faire venir. Par contre, je pense que ça coince dans le sens où vous avez déjà un fiscal étranger. Étranger, vous êtes française, vous pouvez le faire ramener, mais ça risque d'être refusé. Mais c'est accepté souvent pour vos enfants. Pour les enfants, c'est souvent accepté. Par exemple, juste une question face à moi. Oui. Vous faites une demande de, comment on appelle ça ? Ah oui, d'hébergement pour votre mère. Demandez une visa pour le moment qu'elle puisse venir. Ascendant. Ascendant, voilà. Ascendant. Avec un titre de séjour. Non, vous ne pouvez pas demander recommandé avec un titre de séjour. C'est ascendant de français ou ascendant de français ? Pas gros de mots. Juste visa ? Oui, vous pouvez. un visa C par contre, c'est juste un visa touriste. 30 jours, de 30 à, moins de 90 jours. Moi, je l'ai déjà fait, ils m'ont donné un refusé. Oui, mais ils refusent, après vous devez refaire la procédure. Vous avez, vous avez... Par exemple, si ma fille, elle te le demande, ma fille, elle est française, elle va faire pour sa grand-mère. Oui, mais est-ce que votre fille, elle a des ressources ? Oui, elle est un grand-mère. D'accord, mais elle ne va pas avoir une régularisation par rapport à sa petite-fille, ça, c'est pas possible. Mais un visa, oui, elle peut faire un visa à sa grand-mère. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que moi, j'avais vu quelque part que quand tu viens voir tes petits infos et tout ça, tu as droit à deux entrées ou trois entrées, je ne sais pas. Non, non, mais en fait, c'est logique, à chaque fois, vous demandez des visas, c'est entrée multiple et vous allez, vous revenez quand vous voulez. Ah, d'accord, ça s'appelle entrée multiple. Entrée multiple, mais vous devez quand même avoir une résidence ici avec des ressources que vous, minimum exigez, mais avec vos 33 000, c'est sûr que ça va être accepté. Ben oui, mais il y en a qui n'ont même pas 20 000 et que ça est accepté. Ben oui. Ah, c'est encore en plus, c'est ressources en plus. En fait, on exige 1 000 euros par personne pour une personne. 1 000 euros pour une personne ou deux personnes. Et 9 mètres carrés par personne. D'accord, 9 mètres carrés. 9 mètres carrés par personne. Donc, c'est votre vieux con, là, il a foutu de maille derrière. Il a foutu de ma gueule, c'est le fou. Ouais, on exige 9 mètres carrés. Il m'a sorti, il m'a dit, heureusement que votre fille, elle ne suis plus là parce que, voilà, elle est partie faciliteuse et tout, pas chiant. Il me dit, sinon, ça sera accusé votre... N'importe quoi. j'ai dit, pardon, un F4, mais attendez, il y en a en France avec un studio à peine, ils font la demande. Il me dit, un 4 mètres, un mètre carré, il me dit, j'ai risque d'avoir un... Non, 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 il s'est fait un peu foutu de vous, lui. Non, non, mais parce que pour 2 ou 3 personnes, on demande 32 mètres carrés, donc, 32 mètres... Pour 2 personnes, ou 3, il me semble, c'est 32 mètres carrés. A voir. Non, mais je rêve. Non, mais tu te rends compte que j'espère qu'il n'a pas mal dans mon dossier, parce que là, je peux dire qu'il y aura un poteteur contre lui. Non, mais vous devez toujours faire appel, quand même. Ouais, mais quand même, c'est pas gentil, quoi, des salaires, des dossiers, des gens, quoi. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Exact. Bon. Mais lui, c'est ce qu'il avait embêté, en fait, le jour qu'il partait, il sortait chez moi, après, j'ai dit merci monsieur et tout de toute façon, j'ai rendez-vous avec la mairie, là, il était, il est séché. Ah ouais ? Ah oui, oui. Il me dit, ah bon, avec la mairie ? Je dis, bah oui, il a un déjeuner en tête, le 12. Il me dit, ah bon, je savais pas. Bah oui. Ah bah maintenant, on le savait. Bah parce que lui, en fait, il pensait que c'était lui qui allait contrôler le dossier. Exactement. Exactement. Ça lui a fait un choc, la mairie. Non, 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 oui, mais de toute façon, vous savez, la mairie, ça voit le compte parce que vous allez habiter dans la commune de la mairie. Donc, c'est la mairie qui va valider. Mais dans cette commune, j'habite depuis 5 années et dans la commune, le voisin, j'habitais 17 ans. Bah oui, non, non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, dites bien à votre fils d'attendre et qu'il se précipite pas parce que ça va être à son encombre. je vais le dire et comme ça, on va voir ce qu'il va me dire mais ça, c'est clair que, comme tu m'as dit, je vais lui mettre la pression. Ah oui, il faut mettre la pression, un bon coup de pression parce qu'à un moment donné, il faut arrêter quoi. Sinon, il ne va pas écouter. Je vais lui mettre la pression et je vais bien lui expliquer les choses sinon il va finir sans papier et pourtant, moi, je suis entrée nue également et je suis quelqu'un qui me dit prête et je ne veux pas les choses de travers. Oui, vous avez raison, dites-lui bien les choses directes et voilà, comme ça, vous êtes clair dès le début. Ouais, d'accord. Ok, je t'en prie. C'est un super échange, écoute, continue à aider tout le monde. C'est gentil Aïcha, merci beaucoup. À bientôt, je t'ai qu'un droit au courant. Oui, c'est ce que j'allais dire, tiens-moi bien au courant de la réponse de la préfecture. Il n'y a pas de soucis. Bon courage, au revoir. Merci beaucoup Aïcha, au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Un échange très intéressant. Bon, sur ce, les amis, les amis, on va se quitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, partager le live, on va partir. Bon, sur ce, bon courage à tout le monde, on se redonne rendez-vous peut-être tout à l'heure si j'ai le temps quand je rentre à la maison de refaire un live ou sinon demain, on refera un live. On refera un live, il n'y a pas de soucis. En tout cas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et à plus tard. Bon courage tout le monde.